Juste un petit mot, du coup, l'embryon n'a pas pu être présent. Du coup, voilà, moi je vais juste parler cinq minutes pour... Oh, donc, j'ai pas la fin de mon truc. C'est très bien de le parier. Donc, juste pour vous expliquer, voir comment j'ai rencontré Colin. Donc, c'est depuis septembre 2020, il y a quatre fois cette fois-ci. C'est Colin Lugam qui a fait la demande, en fait, à quatre fois. Donc, ça, tu... Parce que Marie-Sara, il y en a pas. Non, en fait, c'est juste que je vais faire un petit témoignage sur... Enfin, tes aides au club, bref. Du coup, tu t'es fait connaître par le club, quoi. Quel club ? Club des Aspes de Edith. Club des Aspes, c'est un club mené par Edith, qui permet à des jeunes, s'ils le souhaitent, de se rencontrer, faire la différence d'ensemble. Donc, du coup, Colin, après avoir connu ça, il est passé à faire un poids, demandé, du coup, un appui, puisque, en fait, ça faisait plusieurs expériences professionnelles qui ne se passaient pas très bien. Et là, dès le début, en fait, Colin a senti que ça se passait bien. L'intégration a été très progressive, puisqu'il est rentré, je pense, c'était au mois de... C'était l'été. Et du coup, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ses collègues, son collègue, puisqu'il avait bien d'un homme au départ, était très bien léant. Pareil pour le chef d'entreprise. Et Colin a dit, non, cette fois-ci, je pense, je passe à côté, je pense que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien, il me faut un petit coup de coup. C'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Donc, pour le coup, Colin a... Moi, je trouve en tout cas une très bonne expertise de son handicap. Il sait parfaitement où se situent ses difficultés. Ensemble, on se voit seulement une fois par mois, je dirais. S'il y a des périodes un peu critiques, il me passe un peu au téléphone et on débriefe ensemble. Parfois, c'est juste pour désamorcer une situation particulière. Il va m'appeler et me dire, voilà, il se passe tâche. Je ne sais pas trop comment réagir. La dernière date, c'est qu'on lui a demandé de l'assurer permanence jusqu'à, je crois que c'était dans 3h30, quelque chose comme ça. Et il ne savait pas trop comment il devait réagir. Surtout s'il était obligé de répondre oui. Et en fait, il a quand même cette faculté, une fois que je lui donne des conseils, pour ce type de situation, à pouvoir l'appliquer pour les prochaines situations. C'est pour ça qu'on se voit de manière plutôt uniquement lancuelle. Donc, j'ai été sur son poste de travail plusieurs fois, une fois à l'entreprise, et sinon c'est à son domicile puisqu'il était juste, puisqu'il n'y a pas longtemps complètement en télétravail, dans l'entrée de journée. Et voilà, pour moi, je puisse comprendre, parce qu'il fait un métier extrêmement compliqué. Donc, des fois, pour l'aider, je suis bien obligée d'aller voir un petit peu comment ça se passe. L'idée, là, l'aider, c'est plutôt l'organisation, la gestion de la communication, un petit peu la priorisation des tâches, puisqu'il a énormément de réunions qu'on lui met. En fait, vous savez, c'est les agendas électroniques, où en fait, son agenda ne se compose quasiment que des réunions. Et puis, voilà, pour ce qui est de mon travail avec Colin, et il va nous en parler un petit peu plus précisément de son part. Donc, merci Pauline. Pour la réunion, la 23h30, c'était le prestataire, en plus, qui l'a envoyé par mail de manière à « Ah, en fait, il faudrait que vous soyez là. » Donc, ce n'était pas spécialement l'employeur, enfin, direct. Donc là, il faut se poser la question de la légitimité de cette demande, notamment des choses comme ça. Voilà. Donc, tu as un peu dit ce que j'allais dire, mais globalement, je déconne. Bon, il va y avoir des basiques, mais bon. Bon, ben, je vais lire brutement mon papier. Donc, du coup, ça commence par « Bonjour, je m'appelle Colin ». Voilà. Donc, la suite, c'est « Je ne fais pas beaucoup de discours. » Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'insertion professionnelle des autistes à travers mon parcours. Et je dirais plutôt les difficultés d'insertion professionnelle. Alors, c'est un texte que j'ai fait et que j'ai réadapté, mais c'était en un moment donné où j'avais eu que des embrouilles, quoi. Et depuis, il y a eu Pertech, donc je voudrais les remercier, même s'il n'y a personne à remercier dans cette salle. Mais je suis... Voilà. Et donc, comme l'a dit Pauline, ce sujet me tient à cœur parce qu'en fait, j'ai des compétences très demandées en informatique, donc ingénieur en informatique, bac plus 5. Mais malgré ça, j'ai quand même eu des galères, ce qui normalement ne devrait pas être le cas. Enfin, après, du coup, je... Après, vous... Ah, mince, vous m'entendez trop. Justement, on va apprécier le micro haut pour qu'on m'entende bien, mais si personne n'a fait jusqu'à présent, ben... Désolé. Désolé pour vos oreilles. Donc, voilà. Je voulais dire que j'ai voulu, dans le premier emploi, m'adapter et ne pas être en avant mon handicap. Donc, enfin, de vraiment m'adapter, de faire les efforts, de dire, allez, j'ai machin. Donc, là, j'ai vu aussi que... J'étais pas le seul à vouloir machiner, dire, allez, je vais y arriver. Et non, ben, ça passe pas. Mais, du coup, voilà, ça a créé des décalages. Et le comble, c'est que même les moments où j'ai communiqué là-dessus, je communiquais là-dessus, ben, pas forcément de la bonne manière et pas forcément aux bonnes personnes. Et, tout simplement, ben, du coup, j'ai eu soit des refus, soit des gens qui ne voulaient pas s'adapter, malgré les avantages. Donc, il y a plein de... Bon, il y a des... Enfin, je ne l'ai pas écrit, mais je ne vais pas embrouiller là-dessus. Voilà, donc, je voulais vous présenter, selon moi, les différents aspects du monde de l'entreprise qui nous déstabilisent et nous empêchent de travailler productivement. Donc, voilà, ça, c'est un peu négatif à l'époque. Mais bon, il y a aussi des solutions. Il faut que j'arrive à tourner la page avec moi. Donc, pourquoi ? Bon, globalement, c'est un handicap, mais c'est quand même un handicap qui est... Le but, c'est le contourné. Et donc, je le disais, ben... Encore une fois, je ne dis pas mon texte. Bon, je vais dire. Ils ont des capacités similaires, assez, des neuroatypiques ou normaux pensants, mais notamment supérieurs dans certains domaines. Et donc, c'est dans ces domaines-là qu'il faut mettre en avant. Mais voilà. Mais donc, du coup, comme on en parle, il y a beaucoup de difficultés dans les choses qui paraissent évidentes. Vraiment, il y a toujours la difficulté de dire « Mais comment ça, tu n'y arrives pas ? » Ou « T'es bloqué. » Mais non, oui, effectivement, désolé, je suis bloqué. Voilà, donc notamment dans les habiletés sociales, des blocages inattendus, du stress. Des fois, des choses, je ne sais pas, faire des... Enfin, je ne veux pas vraiment d'exemple, mais... Donc, c'est contextuel. Par exemple, en début de journée, on n'y arrive pas. Fin de journée, on n'y arrive pas. Donc, ça peut amener des incompréhensions et donc, il faut trouver des personnes compréhensives qui peuvent comprendre ces moments-là et ne pas être déroutées et ne pas générer de rejet. Donc, voilà. Ensuite, je voulais rapidement parler de la triade diagotistique. Moi, j'aime bien la triade parce que, bon, en gros, c'est le déficit de communication et, donc, divisé en deux, du coup, les anomalies des interactions sociales, les anomalies de communication verbale et non-verbale et ensuite, les caractères restreints et répétitifs. Notamment, il y a des choses qu'on est habitué à faire. C'est le deuxième point. Le premier point, les communications c'est plutôt ça que je voulais mettre en avant parce qu'on a des cours d'habité sociale, notamment à Missa, qui m'ont bien aidé. Notamment, on m'avait proposé des vues communs et un anniversaire. Bon, bien, c'est bien, mais on m'a plus tard proposé comment se comporter en entreprise. Donc, c'était mieux. Voilà. Donc, concrètement, voilà, ce sont toutes les interactions entre les personnes qui permettent de passer une bonne journée de bien s'entraîner avec ses collègues, mais aussi de ne pas être pour un fou ni un drogué. Point très particulier qui m'arrive souvent. D'ailleurs, c'est une alerte un petit peu quand on me dit « mais attends, t'as pris de la drogue ? » Ben non, désolé, j'en ai pas sur moi. Je vais vous présenter un petit peu ce que je fais à Vertec. Je vais vous présenter un petit peu ce que je fais à Vertec. Et après, je suis créé, en fait, ce que Pauline a dit, que j'étais bien intégré. Donc, ça fait déjà plus d'un an que j'ai intégré la société Vertec. J'ai appris particulièrement leur ouverture, leur priorité qui règne. Et également le fait qu'ils donnent l'ambiance de travail, la bienveillance des collaborateurs. Et donc, le projet au sein de la poste est assez polyvalorique. Donc, il est assez technique aussi. Ce qu'il met en avant, donc, mes impétences et petites. Alors, sauf que maintenant, du coup, j'ai beaucoup de réunions. Mais j'aime bien plutôt avoir des moments, moi, et mettre en avant ce que techniquement je sais faire, mes idées pour se résoudre des problèmes. C'est notamment, je travaille avec des robots. Donc, ça s'articule autour de robots sur les réseaux sociaux, des robots de configuration d'appels téléphoniques, de centres d'appels téléphoniques, des vues en temps réel de l'état du système, donc global. La supervision de temps réel, donc à la fois du système et à la fois des opérateurs. Des rapports sur l'état des systèmes. Et globalement, dès qu'il y a un truc qui ne marche pas, c'est « Ah, comment on vient ? » Et hop, je répare des trucs. Voilà. Donc, oui, un entretien. Alors, je ne l'ai pas marqué là. Par contre, globalement, ça reprend un peu ce que Pauline disait, mais d'abord, à la verticale, j'ai voulu, comme je disais tout à l'heure aussi, m'adapter en cachant la bizarrerie. Je me suis rendu compte qu'à long terme, ce n'était pas viable. En plus, j'avais un projet un peu bizarre. À un moment donné, je voulais travailler dans n'importe quelle entreprise, réparateur de vélo, déménage, informaticien. bon, heureusement que, voilà, j'ai choisi la bonne voie, en tout cas. Mais après, un mois plus 5, j'étais dans une période un peu bizarre où il fallait absolument que je travaillais. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que Vertex était assez viable et donc, j'ai voulu y aller. Donc, du coup, j'ai voulu aussi en parler à mon chef, Jackie, et il a été assez ouvert, assez à l'écoute. Il m'a permis de parler plus librement et donc, il m'a intégré à la fois. Ce qui a été bien, c'est que d'abord, quand je suis arrivé avec le Covid et tout, le télétravail, on n'était que deux dans le bureau. Donc, j'ai vu un collègue, puis un deuxième qui est venu un jour dans la semaine et progressivement, en fait, j'ai vu les collègues qui en est assez progressifs et ça a fait que je n'ai pas eu tout d'un coup et dire « Ah, lui, ça peut être un, lui, ça peut être un. » Du coup, je me rappelle le nom d'un collègue et il y a deux collègues qui sont arrivés le même jour. Du coup, je les confonds maintenant mais bon, je vais essayer de... Voilà. Ça fait des blagues dans les soirées où je dis « Attends, lui, c'est tel... » Non, voilà. Après, il s'amuse à dire « Ah, il changeait de place. » Voilà, mais à part ça, du coup, encore une fois, en soirée, on boit donc ça peut paraître normal au final. Voilà, Oui, alors oui, c'est une partie que je vais arrêter mais je pense que j'ai tendance à enfoncer là. Donc, voilà. Oui, en fait, il y a eu un changement dernièrement, c'est que je travaillais à la poste au niveau de sanitaire et tout, les prestataires. ça serait pour la poste qu'on n'avait pas pu rentrer donc c'est que dernièrement après presque un an et demi de projet que j'ai enfin rencontré mes collègues et là, il y a eu... Voilà, comme on se voyait souvent, il y a eu quelqu'un qui disait « Mais attends, t'es drogué. » Donc, réellement, c'est... Et donc là, j'ai eu... J'ai vraiment eu envie aussi d'en parler à mon chef à la poste parce que jusqu'à présent le projet, il y avait juste des personnes qui étaient dans... dans mon entreprise qu'il savait et dès que c'était à distance avec la poste avec des visioconférences ou des mails et tout, je m'arrangeais toujours pour être le plus normal et rarement où je parlais à quelqu'un et après, hop, une fois que j'étais dans mon ardi, je pouvais faire ce que j'aurais le ouf, décompresser ou quoi. Donc, j'ai dit à mon chef qui m'a... Ah mince, pardon, j'ai dévalué pour les mecs que je t'ai fait et voilà. En fait, ton jeu est un petit peu complexe et il est salarié pertech, mais il travaille aussi en collaboration avec la poste et du coup, cette partie-là en fait, de l'équipe qui est grande quand même, elle n'était pas au courant du handicap et là, dernièrement, ce qu'il a fait en fonction un peu comme là, c'est vraiment passé, c'est tout récent, on t'a vraiment demandé si t'es séjourné et donc, il a annoncé le diagnostic comme ça et certainement, je trouve qu'il va y avoir ensuite une action de sensibilisation qui va être faite au niveau de l'autre partie de l'équipe de la poste et là aussi, dernièrement, tu dois aller depuis un jour par semaine à la poste donc ça aussi, c'est un petit peu nouveau et donc, là, dernièrement, ce qu'on discutait, c'est qu'il y a des collègues qui sont dans un autre bureau et ils disaient mais est-ce que j'ai d'aller avec eux, etc. et voilà, c'est ça, tu peux rester dans ton bureau pour être plus à l'aise. Globalement, c'est ça. Ce n'était pas une blague. Oui, effectivement, j'ai un bac plus 5 donc en école d'ingénieur on fait des trucs assez... J'ai passé, effectivement. Alors oui, en parlant, effectivement, en parlant d'aménagement de la scolarité, j'ai eu zéro aménagement de scolarité parce que j'ai eu, on va dire, la PTH que après avoir fini l'école. En sortie d'école, je suis allé dans une grosse entreprise, je suis allé à 4G mini. Le stress était assez présent et après ça, je me suis rendu compte que ça s'est un de mes premières expériences ratées et après, là, j'ai vraiment refait toutes les démarches pour avoir la réactualisation de mon diagnostic. voilà, ça avait été dénosticé quand j'avais à peu près 16 ans, mais 10 ans plus tard devant la louche, j'avais... mes parents étaient juste contents, on dirait, ah, vous n'êtes pas d'accord que l'on est à peu près normal, on sait ce qu'il y a. Il n'y avait rien de particulier et donc, donc pas d'aménagement du tout dans l'école, enfin, pas officiel en tout cas parce que, heureusement, du coup, comme je disais tout à l'heure, j'ai rencontré des gens, enfin, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, mais ce qui a été une chance dans mon parcours, c'est que j'ai rencontré des gens compréhensifs qui, malgré le fait qu'il n'y ait pas de loi, qui disent, voilà, c'est personnel, il faut m'acclure ou pas, ont fait des efforts pour m'acclure, pour s'adapter et donc, nous permettre de réussir toutes les épreuves, malgré même, il y avait un oral, il y avait à peu près 6 euros de 20 minutes, enfin, un peu moins de 20 minutes, après un dernier oral, la mission 8, à peu près, un jour de 6, enfin, 7, voilà, on dirait, et donc, c'était la dernière épreuve que j'ai ratée, que j'ai repassée et j'ai repassé ça avec les mêmes personnes et les mêmes personnes qui me connaissaient un peu mieux et donc, j'étais moins stressé, j'ai pu représenter mon projet, notamment, mais à part ça, pas vraiment d'aménagement. L'université, non, du coup, l'école d'ingénieurs 3CL, à Redès, je me suis dit tiens, si j'ai changé mais si je restais dans le sud, Redès, c'est pas vraiment vraiment le sud parce qu'il y a des rues témoins par rapport à ça. C'est pas exactement le climat, mais c'était pas très loin, donc voilà, mais bon, c'était sympa, je suis resté 3 ans et j'ai apprécié la vie, voilà, on parle pas d'abonnés, non.